Donc on va passer à une catégorie qui est la catégorie qui n'est pas triée parce que j'ai fait des petits dossiers avec les captures d'écran avec toutes les questions pour regrouper et là pour ces questions là je n'ai pas vraiment regroupé en particulier donc on va les traiter une par une en essayant d'avoir des réponses brèves mais précises. Donc bon réveillon de Noël, merci beaucoup, passez de bonnes fêtes avec ta famille, j'ai passé un très bon réveillon pour Noël parce que j'enregistre cette vidéo le 30 décembre mais normalement cette vidéo là vous la voyez en 2015, bonne année. Vas-tu prendre le pack WCW, le pack Hulk Hogan, donc pour W2K15, donc j'ai pris le pack, non j'ai pas pris de pack, j'ai pris le Season Pass pour le mode 2K Showcase pour pouvoir justement télécharger Page et pour avoir à l'arrivée une réduction sur les packs pour le mode 2K Showcase. En revanche je ne vais pas prendre les packs WCW et Hulk Hogan parce que j'ai déjà dépensé de l'argent pour le Season Pass du mode 2K Showcase et redépensé de l'argent le même mois pour, même un autre mois d'ailleurs c'est la même chose, pour d'autres packs ça me paraît un peu élevé. D'autant plus que j'ai vu le prix des packs, 8€ je crois pour le pack WCW et 3€ pour le pack Hulk Hogan, 3€ pour deux versions de Hulk Hogan, je trouve ça un petit peu cher quand même. T'as eu quoi à Noël ? Bonne question alors, cette année j'ai demandé, enfin j'ai demandé des choses qui ne sont pas des jeux vidéo, parce que les deux années précédentes, voire même les trois, enfin souvent je demandais des jeux vidéo, enfin il y avait au moins un jeu vidéo dans l'histoire et j'ai réussi à ne pas demander de jeux vidéo. J'ai demandé à la place des DVD à mes parents, voilà, Voyage au centre de la Terre 1 et 2, Voyage au centre de la Terre 1 et 2, parce que j'ai vu les films, bon ça fait longtemps que j'ai vu les films, on avait même été voir le 2 au cinéma, et puis ça fait plus d'un an que je me dis, tiens ce serait bien que je m'achète des DVD de Voyage au centre de la Terre, donc voilà, ils sont là, on a Brendan Fraser, on a Dwayne Johnson, c'est cool, et puis bah voilà, ça fait plaisir. A part les DVD, j'avais demandé des BD, comme BD, j'ai quelques, enfin j'ai un album d'Astérix, j'ai quelques albums des profs, et je me suis dit, bah tiens je vais demander des albums d'Astérix, et bah voilà, j'ai eu des albums d'Astérix, 4, j'en demandais pas autant, 1 ou 2 m'ont ressufflé, et voilà, voilà de quoi remplir un petit peu ma bibliothèque, ça fait plaisir, c'est cool. Et sinon, pour la petite histoire, j'ai offert à ma famille, donc je fais un cadeau pour toute la famille, je généralise, parce que bon, évidemment, je ne roule pas sur l'or. L'année dernière, j'avais fait bonne impression en rachetant une Nintendo 64 d'occasion, parce que notre Nintendo 64 ne fonctionnait plus, et sur cette console là, on a passé de très bons moments, on avait que 2 jeux, Super Mario 64 et Mario Kart, mais on a passé de super moments, et donc du coup, avoir une nouvelle Nintendo 64, bah ça a fait plaisir à tout le monde, et j'en étais très content. Et donc cette année, j'ai récidivé avec quelque chose d'un peu plus modeste, une deuxième manette pour notre Wii, parce qu'on a une Wii dans le salon en bas, on n'avait qu'une seule manette, et donc on ne pouvait jouer à Mario Kart qu'une seule personne à la fois. Et puis, bah, maintenant, on peut jouer à deux, c'est déjà bien, donc c'est cool, donc ça a fait plaisir à tout le monde, bien évidemment. Quel est ton vrai nom ? Alors mon vrai prénom, vous le savez certainement, c'est Kevin. Si vous connaissiez mon vrai nom, ce ne serait pas une catastrophe, mais ce n'est pas pour autant que j'ai envie de vous le dire, donc je ne le dirai pas. Alors, j'aimerais bien le voir faire son retour au Rumble, mais ça n'arrivera pas, puisque vous savez, peut-être ou peut-être pas, si M-Punk a signé à l'UFC. Donc on verra si M-Punk combattre dans l'octogone d'UFC, et donc on ne reviendra pas à la WWE, du moins, pas avant un très très long moment. Il ne faut pas trop espérer qu'il revienne à la WWE, parce que ça peut arriver, mais il n'y a très peu de chance pour l'instant. Vas-tu faire des lives avec des abonnés ? Avec tes abonnés, pardon. Malheureusement, non. Parce que la connexion internet chez moi, vous le savez, c'est une catastrophe, donc pour faire des lives, ce n'est vraiment pas possible. Et même quand je suis sur Rennes, c'est pas possible non plus, parce que la connexion peut être excellente, mais elle n'est pas du tout stable, c'est-à-dire qu'à n'importe quel moment, on peut avoir une connexion équivalente à celle que j'ai chez moi. Et puis ça revient au top juste après, mais c'est vraiment pas stable. D'autant plus que comme je suis étudiant, lorsque je suis à Rennes, dans ma chambre universitaire, je n'ai pas forcément tout le temps le temps de faire des choses aussi planifiées, et aussi organisées que des lives. Ça aussi, c'est très difficile, j'ai beaucoup de mal à planifier des choses, pour ce qui est de mes vidéos. Alors planifier des lives, c'est un peu compliqué. Mais le plus gros problème, évidemment, c'est la connexion. Enfin, je pense que l'histoire de planification, c'est aussi un gros problème. Quand tu fais plus de vidéos sur les Sims 4, quitte à ne plus en faire, ou moins, sur les Sims 3. Sinon, bonne fête à toi et joyeux Noël. Merci beaucoup. Alors, pour ce qui est des Sims, c'est vrai que j'ai un petit peu de mal quand même à avoir un rythme régulier pour les Sims 4 et pour les Sims 3. Sacrifier un petit peu de temps sur les Sims 3 pour en passer un petit peu plus sur les Sims 4, c'est un petit peu ce que j'ai fait ces derniers temps. J'ai enregistré récemment deux épisodes des Sims 4 et aucun des Sims 3. Je pense que ça s'impose un petit peu, parce que bon, les Sims 4, c'est un petit peu neuf. Donc c'est presque normal que j'ai envie de passer un petit peu plus de temps sur les Sims 4. Mais j'essaie, j'ai envie d'essayer de passer plus de temps sur les Sims. Mais comme vous le savez, j'ai beaucoup de projets en ce moment sur ma chaîne. Et puis, je n'ai pas tout le temps envie de faire... Je n'ai pas tout le temps envie non plus d'enregistrer sur les Sims, ou pas tout le temps envie d'enregistrer sur un truc, ou pas du temps envie d'enregistrer tout court. Donc c'est un petit peu, là encore, comme je l'ai dit, c'est un petit peu à l'instinct, j'improvise. Mais c'est vrai que j'ai envie de faire en sorte de faire un petit peu plus de Sims pour les semaines à venir. Quand comptes-tu changer le papier de ta chambre ? Si j'avais pu le faire, je l'aurais déjà fait depuis très longtemps. Les petits éléphants avec les petites étoiles, les petits palmiers blonds, là, j'en peux plus, j'en ai marre, ça fait des années que je vis là-dedans. Lorsqu'on arrive dans cette maison avec ma famille, j'avais 8 ans. J'avais 8 ans, donc ce papier-pain-là, ça choquait pas. C'était pour une chambre de gosses, j'étais un gosse, sauf que maintenant j'ai 20 ans, je veux des murs normaux ! C'est d'ailleurs pour ça que j'ai plein de posters, de catchers, des trucs bien virils, des trucs qui font homme. Mais oui, j'en ai marre, et vous le savez, on n'a pas forcément les moyens. Et puis à mon avis, vu tout ce qu'il y a dans ma chambre, ça va être un sacré chantier si on devait faire ça. Donc malheureusement, je ne sais pas quand je vais pouvoir changer ça, mais franchement, j'aimerais beaucoup changer ce papier horrible ! Compte-tu faire d'autres séries en co-op avec quelqu'un ? Est-ce que oui, qui ? Avec ma sœur Loomis Payde. Parce que c'est le plus simple pour s'organiser, parce que lorsqu'on fait une série en co-op, évidemment il faut être disponible en même temps. Et donc pour cela, pour savoir si votre est disponible, et pour lui dire qu'on est disponible, il faut communiquer. Et c'est très facile de communiquer avec ma sœur, surtout lorsqu'elle est à la maison avec moi, on a juste à traverser le couloir, on se parle et puis on se dit « Tiens, cet après-midi, on se fait un petit peu de Magica ! » Oui, bah oui, Magica, c'est très bien. On compte une Magica sur... Enfin, notre série sur Magica, excellent. Donc c'est vraiment très simple. Et si jamais un ami IRL voulait bien faire une série avec moi, pourquoi pas ? Un ami IRL, ça conviendrait également. Ça ne serait pas trop compliqué de se contacter, de se parler, ça pourrait se faire. On ne sait jamais. « Si un mec insulte ou frappe une de tes sœurs, que fais-tu ? » « Je m'interpose et je lui dis d'arrêter, sinon il va avoir des problèmes. » Quel genre de problème ? Je ne sais pas. Mais j'essaie d'être convaincant, parce que bon, évidemment, je ne vais pas me ramener avec mes poings, parce que bon, je me tue ramener 65, je pèse 52 kg, ce n'est pas très impressionnant, quoi. Donc on va essayer de... Voilà, on va rester digne, je pense. Je vais lui dire d'arrêter, je vais lui faire comprendre que c'est dans son intérêt, sinon, évidemment, s'il faut que j'emploie les grands moyens, je le ferai. Je ne sais pas, je menace de porter plainte ou je le pousse et je lui dis « Va-t'en, va-t'en, va-t'en ! » Mais voilà, j'essaierai de... Quoi qu'il en soit, j'aurai toujours, je pense, une réaction pacifique. Après tout, je n'en sais rien, parce que ce n'est jamais arrivé. C'est un type insulte, je vais chercher ma sœur, je lui dis « Allez, viens, on s'en fiche, c'est un certain imbécile. » Et là, s'il frappe, évidemment, je m'interpose, je le pousse, je lui dis « Oh, c'est bon, attends, tu te calmes. » Et puis, après, voilà, quoi. Le match a eu de son manière, Brock Lesnar contre Undertaker t'a-t-il choqué ? En parlant du résultat, je pense qu'on peut le dire, à la fin de la série, on en parlait précédemment, justement, de ce match-là. Ce match qui m'a complètement choqué. La fin de la série, tout le monde était choqué. Il fallait voir, il fallait entendre, entre guillemets, le silence de mort qu'il y avait dans l'arène. Je m'étais levé exprès cette nuit-là pour regarder en direct. Et j'étais avec Lumi, ma sœur. Et quand on a vu ça, quand c'est arrivé, quand la cloche a sonné, on n'y croyait pas. Genre, on était bouche bleue, on avait la mâchoire sur le carrelage. C'était un choc. Ça m'a beaucoup choqué. Ça m'a beaucoup attristé aussi. J'ai même pas pu dormir après. Enfin, je veux dire, la même nuit, parce que j'avais prévu de dormir après la fin du show. J'ai pas pu. J'étais trop triste. « Suis-tu la NBA ? Si oui, quelle est ton équipe préférée ? » Je ne suis pas la NBA. Je joue un petit peu aux jeux vidéo NBA 2K13 de temps en temps, mais sinon, je ne suis pas un grand fan de la NBA. Donc, je ne regarde pas du tout. « Nature et faire des vidéos GTA. » J'ai peut-être encore l'enregistrement que j'avais fait avec Loomis Spade. Je n'ai pas publié toutes les vidéos que je pouvais faire avec cet enregistrement-là, je crois. Peut-être que je vais me replancher dessus pour publier ces vidéos-là. Alors après, pour enregistrer de nouvelles vidéos, je ne sais pas. En tout cas, si c'est le cas, ce ne sera pas pour tout de suite parce que, comme je l'ai évoqué un tout petit peu plus tôt, je ne suis plus sur l'Xbox Live. Enfin, je ne joue plus en multijoueur en ce moment. Donc, ce ne sera certainement pas pour tout de suite. Avant plusieurs mois, même. « À part le catch et les jeux vidéo, quelles sont tes passions ? » J'aime bien écouter de la musique de temps en temps. Ça me relaxe. J'aime bien. Avant de me coucher, notamment. J'écoute beaucoup de musique avant de me coucher. J'aime bien lire également. D'ailleurs, il faudra que je m'y remette parce que je n'ai plus de bouquins en ce moment. Enfin, je n'ai pas commencé de bouquins récemment. Il faudra que je m'y remette. Donc, la musique, la lecture. Et en ce moment, je regarde beaucoup de séries. Notamment sur la chaîne Sci-Fi où ils passent beaucoup de séries bien sympas. Ces derniers temps, j'ai découvert plein de trucs. Merlin. Il y avait Dominion qui est passé il n'y a pas longtemps. Qui est une série assez sympa. Je n'en fais pas une folie, mais j'aime bien. Plus récemment, j'ai regardé Defiance. Ça, c'est une série que j'adore. Je l'ai découvert il y a très peu de temps au moment où je vous parle. Et franchement, j'adore. Il y a d'autres séries. Il y a Fringe. Oh purée, j'avais regardé Fringe il y a quelques années. Enfin, l'année dernière, je crois que j'avais commencé à suivre Fringe. Ou il y a deux ans, je ne sais plus. Enfin bref, oui, donc musique, lecture, séries. Voilà, cette vidéo est donc terminée. Alors j'ai vu sur mon aperçu, parce que je ne l'avais pas sous les yeux quand je répondais à vos questions, j'avais vos questions sous les yeux. Le soleil a montré le bout de son nez pendant la vidéo et j'avais réglé ma webcam pour que la luminosité soit correcte. Sauf qu'avec le soleil, ça a fait plus de lumière donc normalement ça a fait une image un peu plus moche. Je suis désolé pour ça. Mais voilà, j'ai passé beaucoup de temps à répondre à vos questions. Il y a des questions qui m'ont demandé beaucoup de temps de réflexion. Donc comme je l'ai dit, il y a des réponses que je vous donnerai dans les vidéos du mode univers sur Google de tous les 15 parce qu'il y avait des questions qui concernaient ce mode univers donc je me souviens plus approprié d'y répondre dans les vidéos du mode univers. Donc quoi qu'il en soit, merci pour vos questions. J'espère que mes réponses vous auront apporté satisfaction et évidemment c'est l'idée où vous la voyez en 2015 en janvier et évidemment je vous souhaite une très bonne heureuse et joyeuse heureuse et joyeuse. Travaillez bien, amusez-vous bien et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Salut tout le monde, à la prochaine. Sous-titrage ST' 501